Dans la prochaine anecdote, j'avoue que j'étais un peu paniquée. Ici Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Pour vous abonner à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge en dessous afin de ne rien manquer des anecdotes et des chroniques. Et pour vous remercier, je vous ai laissé sur le lien en bas un petit cadeau. La prochaine anecdote, je vous avoue que j'ai paniqué un petit peu. Je vous explique la circonstance. J'ai à la boutique la visite du magazine Coup de pouce qui vient faire un reportage. Donc, j'ai une journaliste qui se présente, elle vient faire la chronique et tout ça. Tout ça, c'est beau. Et ensuite, c'est l'heure du photographe. Et quand ils viennent s'installer pour faire des séances photos, je vous jure, ils prennent tout l'espace et ils prennent la journée pour faire 50 000 photos pour en garder une ou deux. Donc, on s'est prêté au jeu et il y avait des installations partout. Les clients rentraient. On s'est fait déranger. Des fois, il a même fallu barrer la porte le temps qu'ils prennent les photos et tout. Et là, il a pris toutes sortes de photos et tu ne sais pas laquelle photo est-ce qu'ils vont conserver parce qu'il a pris peut-être une centaine de photos en tout. Fait que quelle va être la photo? Puis, pendant qu'on prenait des photos, à un moment donné, lui, il prend l'idée de dire « Hey, j'ai une idée, tu devrais prendre une pose comme ça ». Et il me fait prendre un gars de Miché, un pénis, dans le fond, en latex. Fait qu'il dit « Prends-les comme ça dans tes mains ». Puis, il fait comme la statue de la liberté. Il dit « Avec un relief comme ça, ça pourrait être vraiment très drôle ». Fait qu'il prend partie. Je me suis dit « Ouais, c'est beau, qu'est-ce que j'ai fait là? » Moi, tu sais, si vraiment, ils mettent ça dans l'article, ils peuvent m'écrire un article. Puis moi, ma tangente était éducative. Fait que je ne voulais pas avoir cette image-là qui était pour sortir dans un magazine. Fait que j'ai fait « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? » Tu sais, « OK, c'était drôle, on a ri, on s'est amusé, c'était rigolo. » Mais là, s'il faut que cette photo-là soit choisie. Ah là, la panique commence. Je dis « Non, 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 c'est bien une valeur. Je prends le téléphone, j'ai le téléphone là-bas et tu n'as pas le droit de vue. Quand il y a des articles comme ça qui sont écrits sur toi, s'il laisse voir ce qui va être fait, ce qui va être écrit, il en fait des spus. Fait que tu n'as pas le droit de voir. Tu vois, à la fin, quand c'est publié, tu reçois ça même temps que tout le monde. » Et moi, je l'appelle, je dis « Écoute, c'est parce qu'il est venu prendre des photos. Il y a certaines photos qu'il a prises que si c'est ça qu'il choisit, moi, je préfère parler d'article. » Je te le dis « Ben voyons, c'est quoi? » Je te le dis, moi, j'en veux pas. Fait que ça, c'est ma limite là. C'est cette photo-là, c'est cette photo-là qui a pris ces tels que vous choisissez. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Fait qu'on négocie. Fait qu'elle me dit « Écoute, viens me voir. » Fait que je me rends à leur bureau. Elle dit « Je vais te montrer les photos qu'on a sélectionnées. » Puis elle dit « Si tu as un problème avec ces photos-là, je pourrais te donner mon choix numéro 2, mon choix numéro 3. » Elle dit « On n'ira pas plus loin que ça. » C'est bon. J'y vais. Fait que je me rends là-bas, je sélectionne, je regarde la photo. Ok, c'est beau, celle-là, c'est accepté. Ça, ça passe. Il n'y a pas de problème. C'est beau. Merci. Merci d'avoir écouté ma demande. Merci d'avoir respecté mon besoin. Parce que mon besoin, c'était que mon image soit respectée, que ma représentation soit respectée, que mon intégrité soit respectée et ils ont eu ce souci-là de le faire. Donc, je les ai remerciés. Ils ont fait une exception pour moi parce que vraiment, là, je l'avais exprimée et je me suis fait respecter là-dedans. Très contente, très contente du résultat également. Et eux autres aussi. Fait que ça a fait qu'on a eu une belle complicité suite à ça. Parce qu'on s'est bien entendu, on s'est bien compris. C'est toujours payant de se faire respecter. Toujours, toujours, toujours. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le lien en bas. S'abonner, le petit bouton rouge. Et n'oubliez pas votre cadeau que je vous ai laissé en lien également sous la vidéo. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501